En apparence, rien n'a changé et pourtant, depuis 7 ans, l'aéroport de Nantes n'est plus un bien public. Vinci est actionnaire majoritaire. Depuis 2010, le groupe a mis la main sur une partie du ciel français, à commencer par nos régions de l'Ouest. 2010, Vinci remporte l'appel d'offres sur le projet de Notre-Dame-des-Landes et récupère la concession de l'actuel aéroport de Nantes. La même année, entrée au capital de Rennes et de Dinard, en 2016, Vinci prend 10% des actions sur Quimper et sur Brest et s'offre à Lyon une participation majoritaire sur le deuxième aéroport français. Pour Vinci, Notre-Dame-des-Landes semble avoir fonctionné comme un catalyseur. Vinci-concession, c'est 20% de l'activité du groupe Vinci, mais c'est 80% de sa rentabilité. Donc ce sont vraiment des activités très rentables pour des groupes comme ceux-là. C'est pour ça qu'ils se sont positionnés sur Notre-Dame-des-Landes et ils ont vu qu'ils étaient les seuls qui pouvaient y aller, qu'ils auraient le marché. Ça leur permettait d'entrer sur le marché des aéroports en France. Entre parking et redevance, la branche Vinci Aéroport a généré l'an dernier 1,4 milliard d'euros de bénéfices. Des concessions obtenues notamment grâce à des connivences à des réseaux que décrit bien la journaliste Isabelle Jarjaille dans son enquête sur les partenariats publics-privés. Le président de Vinci Aéroport, aujourd'hui Nicolas Notte-Bert, est passé par le ministère d'équipement entre 1995 et 2002 avant d'être embauché par Vinci. Et par exemple aussi, à Notre-Dame-des-Landes, c'est un préfet qui a préparé la déclaration d'utilité publique en 2007 et qui depuis est chez Vinci depuis 2011. Des connexions que reconnaît Xavier Huillard, PDG de Vinci. Le groupe ayant toujours refusé nos demandes d'interview, nous sommes devenus actionnaires pour l'approcher et pour l'interroger entre autres sur cette embauche d'un ancien préfet de la Loire-Atlantique. Nous avons besoin, en notre sein, non pas de 36 000, mais d'au moins une personne qui a une bonne compréhension des rouages administratifs de notre pays. Et donc il est sain d'avoir un préfet en retraite. Il se trouve que c'est Bernard Hagelstein qui est un homme formidable. Et le fait qu'il ait eu préalablement dans sa carrière des fonctions dans un certain nombre d'autres régions françaises n'a absolument rien à voir avec ce qu'il fait aujourd'hui. Le projet de Notre-Dame-des-Landes sera donc abandonné. Place, désormais, à la rénovation des deux aéroports de Nanterraine. Mais avec quel argent ? Pour Notre-Dame-des-Landes, Vinci avait provisionné plus de 80 millions d'euros. Cette somme sera-t-elle utilisée pour les nouveaux travaux ? Rien n'est moins sûr. Je crois que le gouvernement l'a dit, il faudra faire beaucoup d'investissements pour permettre de réaliser le potentiel de cette région qui est considérable. Et qui les fera ces investissements ? C'est le cadre de la discussion actuelle qui permettra de le déterminer. Discussion qui n'a rien d'évident. A Nantes, les indemnités liées à l'abandon de Notre-Dame-des-Landes pourraient atteindre les 350 millions d'euros. A Rennes, par contre, Vinci n'est pas majoritaire et un service de la région surveille de près chacune des concessions du public au privé. Celle de Vinci dépendait du projet Notre-Dame-des-Landes établait sur une baisse du trafic à Rennes et à Dinard. De telle sorte que la croissance qui désormais sera au rendez-vous contribue aussi au moins à co-financer certains des investissements nécessaires sur cette plateforme. Autrement dit, Vinci devra participer aux frais sous peine de voir la Bretagne dénoncer le contrat. Mais le groupe a déjà l'œil sur un plus gros gâteau, Aéroport de Paris, que l'Etat souhaite privatiser. Si Vinci l'emportait, un seul opérateur dessinerait l'essentiel de la carte du ciel.